Mon nom est Jam et vous écoutez Supravore. Mon invité aujourd'hui est Patrick Aguilar-Cassara. Patrick est président et fondateur de l'École internationale de multiréflexologie. Il est l'un des premiers à avoir diffusé ses disciplines en Europe. En 2009, il publie le livre « L'ABC du Dianchan » aux éditions Granchet. Et depuis 2002, il offre des formations dans le monde entier à travers son école. Patrick, merci pour ta disciplinité. Oui, avec plaisir. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de définir ce qu'est la multiréflexologie et le Dianchan. Je ne suis pas sûr encore d'avoir compris ce que ça englobe. Oui, bien sûr. C'est une méthode déjà très moderne, très nouvelle, puisque c'est le professeur Bui Gok Cho qui était un acupuncteur vietnamien au départ et qui est toujours en vie, qui exerce toujours à Saigon, dans le sud de Vietnam. Et donc, ce monsieur, lui, il avait étudié la médecine chinoise, une vie compliquée, puis est arrivée la guerre du Vietnam, qui en 1975 s'est terminée. Donc, pour faire court l'histoire, il a eu l'opportunité incroyable, c'est d'être embauché dans un des centres qui soignaient les toxicomanes. Après la guerre, on a beaucoup de toxicomanes, que ce soit du côté américain ou vietnamien. Il y en avait beaucoup pour supporter ces horreurs. Et donc, ils ont décidé, le service sanitaire du parti communiste vainqueur, a décidé de réorganiser des grands centres, un dans le nord du côté de Hanoi, un dans le centre Verdanang, et un dans le sud du côté de Saigon. Et donc, il a été embauché. Il avait un ami qui était médecin déjà, et qui lui a dit, on a besoin de personnel pour aider ces gens, surtout à passer les crises d'abstinence. C'était surtout le premier problème à aider ces gens. Donc, ils ont réuni tous ces patients dans ces centres. Mais lui, il avait déjà beaucoup d'inquiétudes avant ça. Il connaissait parfaitement la médecine chinoise, il était même devenu un bon acupuncteur, mais il s'interrogeait sur le fait de comment on avait découvert les points. Alors, évidemment, on parle de 2000 ans, de 5000 ans, quand on parle de médecine chinoise, mais personne n'a vraiment de réponse précise pour dire les points se découvrent de cette manière. Il y a beaucoup de théories. Et lui, ça l'intriguait beaucoup. Et il n'était pas du tout dans le côté ésotérique. Donc, il a été persuadé que pour découvrir des zones énergétiques, des points énergétiques sur le corps, il fallait combiner beaucoup d'idées, et de philosophies, et d'approches. Et donc, il s'était intéressé à la linguistique, et au savoir populaire, à la connaissance populaire de soins. Il s'intéressait, puisqu'il connaissait déjà la médecine chinoise, il s'intéressait aussi énormément à la philosophie orientale, à la lecture du yi-king, et du tao-te-king, tout ça. Et donc, bon, il avait des idées. Il avait des idées. Et surtout, une des grandes idées qui le motivait beaucoup était ce que l'on appelle maintenant la similitude de forme. C'est-à-dire, ce qui se ressemble aurait une interaction entre elles. Ce qui se ressemble s'assemble, on dit en français, mais là, ce serait plutôt ce qui se ressemble agit aussi sur son reflet. C'est-à-dire, par exemple, avec nos doigts, on fait des pattes, et on fait un petit bonhomme, ou on lui dessine des yeux, et on fait des marionnettes. Le poing ressemble à une tête, le poignet a un cou, d'accord ? Les genoux, les coudes sont très similaires, d'accord ? Nos articulations, le poignet, les chevilles sont très similaires. Donc, il avait cette idée. Mais bon, évidemment, c'est bien beau d'avoir des théories, et donc, il fallait pouvoir les vérifier. Et grâce à cette opportunité d'être embauché dans ce centre pour aider les toxicomanes, il a commencé à ne pas suivre les protocoles qui avaient été conseillés par l'organisation, et il en a profité pour justement faire des tests, des essais, et mettre en pratique les hypothèses qu'il avait déjà émises pendant ces années de praticien. Et alors là, il a vraiment découvert une manière, une manière, en tout cas, de découvrir des points énergétiques, et sur le visage. C'est ce qui l'intéressait le plus, en étant tellement proche du cerveau, en plus, c'est ce qui expliquerait les résultats si rapides du Dien Chan. Donc, à l'époque, on ne parlait pas de réflexologie, ni de tout ça. Lui, il était encore acupuncteur, il utilisait des aiguilles. Donc, il s'est mis à chercher des points, surtout sur le nez, parce qu'il était persuadé que la forme du nez est vraiment similaire à la forme de notre colonne vertébrale, elle fait la même courbe. Donc, il pensait, si je trouve des points douloureux sur le nez, à des patients qui ont des souffrances et des douleurs dorsales, eh bien, je vais peut-être trouver un moyen de soulager et de défaire ces blocages, d'accord ? Pour employer les terminologies de maintenant. À l'époque, il ne parlait pas exactement avec ces mêmes mots. Et donc, il a effectivement trouvé des patients qui ont en plus des maux de dos. Il y en avait des milliers, ça se dit très vite, mais des milliers, pourquoi ? Parce qu'en plus, c'était l'héroïne, surtout, les opiacés, les drogues utilisées de l'époque. Et donc, ils ont un des effets secondaires et une des douleurs communes, c'est les maux de dos, l'asthme et tout ça. Et donc, il a pris des patients qui avaient ces maux de dos et il a effectivement trouvé un point sur le nez, sur l'arête du nez, qui les soulageait rapidement. Donc, il l'a vérifié sur énormément de patients. Et comme ça, il commence à comprendre que sa théorie est intéressante. Et de là, eh bien, il commence à découvrir des points qui ont des effets, ok ? Donc là, il est encore à l'époque en train de stimuler des points avec des aiguilles sur le visage. Et ensuite, comme une de ses premières aussi préoccupations était d'aider les gens pauvres de son pays, il y en avait énormément, à ne pas devenir les otages de leurs médecins. C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte que les pauvres étaient en train d'économiser pour pouvoir payer un médecin. Et les médecins, qu'ils soient chinois ou occidentaux, font beaucoup de théâtre pour pouvoir garder le pouvoir, on le sait bien. Et donc, il s'est dit que c'est dommage pour des troubles communs. C'est-à-dire l'hôpital sauve des vies, si on se casse quelque chose. Mais par contre, les petits bobos de tous les jours, c'est dommage de prendre des médicaments ou de dépendre d'un médecin. Donc, il voulait leur enseigner des méthodes simples de soins. Et donc, avec les aiguilles sur le visage, ce n'était pas très facile en auto-soins. Et alors, il reprend ses recherches et se rend compte que rien qu'avec une... On ne peut pas parler de pointe, mais avec une tige au bout arrondi, on peut aussi avoir les mêmes effets, ce que l'on appelle la cupression maintenant, on peut avoir les mêmes effets en pressionnant ces points. Donc là, il commence déjà à inventer ce qui est le dian shan, c'est-à-dire le traitement sur le visage. Et donc, avec ça, il commence à avoir de très bons résultats. Et puis, évidemment, rien n'est une panacée, donc il se retrouve aussi avec des patients sur qui ça ne marchait pas. Alors là, il reprend encore des études et des théories initiales sur le yin et le yang, qui sont très importants. Et il se rend compte que pas seulement la cupression est efficace, mais que souvent, il faut d'abord déterminer si la pathologie, le trouble, est dans sa version yin ou dans sa version yang. Alors, il faut savoir que nous partons du principe, comme en médecine chinoise, que les maladies n'existent pas, dans le sens qu'ils n'existent que des malades. C'est une subtilité. C'est-à-dire qu'on n'attrape pas une maladie, on a une faiblesse, et on développe une maladie. Et donc, souvent, c'est parce qu'on a une faiblesse, quelque part. Et tous ces noms de maladies que l'on utilise pour les étiqueter et pouvoir vendre un médicament qui, soi-disant, collent exactement à la maladie, ce qui n'est pas vrai du tout, eh bien, on oublie une dimension essentielle, c'est de savoir si cette maladie se manifeste de manière yin, qui serait sourde, profonde, froide. D'accord, ce serait plutôt ça pour aller vite. Ou au contraire, comme sa version yang, qui serait au contraire aiguë, piquante, chaude. OK ? Donc, si on attaque une pathologie, prenons par exemple un cas typique, la diarrhée, tous les médicaments ou les traitements que l'on prend sont plutôt yin. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'utilisent pas en médecine occidentale, mais en fait, ils le font. Puisqu'on considère la diarrhée comme une pathologie yang, c'est-à-dire chaude, effectivement. On surchauffe à l'intérieur et on se liquéfie, et on a la diarrhée, d'accord ? Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais il y a la majorité des diarrhées qui sont effectivement yang. La majorité, c'est pour ça que la majorité des fois, limodium ou manger du riz ou manger plus ying, marche. Mais on peut très bien avoir des diarrhées chroniques. Une diarrhée chronique qui est provoquée par, justement, une température inférieure à l'intérieur du ventre. Donc, on ne fait pas la coagulation correcte. Donc, notre microbiote ne marche pas bien, parce qu'on n'est pas dans une bonne température. Donc, on est dans une diarrhée qui est provoquée par un entourage, une atmosphère intérieure plutôt ying. Et ce sera plutôt en chauffant que l'on va récupérer l'équilibre. Donc ça, il en était très conscient, que chaque pathologie, chaque trouble a ces deux versions. Et donc, c'est pour ça qu'il se met à développer des outils, ce qu'on appelle les outils multireflexes, avec des effets yang. Et donc, il découvre des textures qui nous procurent des effets yang, qui sont des petites boules de picot, d'accord, qui n'abîment pas du tout l'épiderme, qui n'endommagent pas l'épiderme, puisque ce sont des petits massages précis, mais délicats. Et ensuite, il cherche comment faire des traitements ying. Alors, l'aspect de l'outil peut paraître, en photo ou en vidéo, comme des aiguilles. Ça ressemble à un dermaroller. Exactement, ça ressemble au dermaroller, qui est au contraire extrêmement yang, et qui est une aberration, puisqu'il endommage la surface de la peau. Et en plus, ce sont des micro-aiguilles qui piquent, et donc qui créent des micro-inflammations. Évidemment, qu'on a l'air plus jeune quand on crée une micro-inflammation, de la même manière que si on te donne des baffes. T'as l'air plus jeune pendant une heure. Mais c'est totalement absurde. L'idée, c'est de stimuler la production de collagène sur la peau. Mais ce n'est pas comme ça qu'on stimule la production de collagène, puisque là, on agresse. Donc, si on agresse, on se défend. Donc, ce n'est pas... Un bouclier ne nous rend pas plus beau. C'est au contraire de la soie légère qui nous rend plus agréable. Ce n'est pas un bouclier. Donc, ce n'est pas génial du tout comme idée de provoquer par agression une protection qui, soi-disant... Non, c'est vraiment... La majorité des traitements même, des stétiques chirurgicales, seront des effets par l'agression qu'ils font avec les piqûres. C'est presque plus efficace, le fait de se piquer, que de le produit qu'ils mettent dedans. Mais bon, il y a une telle industrie derrière qu'on ne va pas le dire. Donc, les effets ying, nous, on n'est pas du tout dans ce registre. Les effets ying, c'est au contraire disperser, rafraîchir. Et avec ça, on va augmenter la production de collagène. Pourquoi ? Parce qu'on va améliorer la micro-circulation sanguine et lymphatique. Donc, on va laisser nos cellules travailler et on va défaire des blocages. Donc, si les blocages sont très yang, c'est-à-dire concentrés, durs, avec le ying, on va les disperser, les détendre et rafraîchir. Si au contraire, les blocages sont dus à un froid interne, à un type de douleur comme sourd, chronique, tout ça, c'est avec le yang qu'on va redynamiser. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire en Yen-Chan, c'est qu'on arrive à faire des traitements et des petits massages rafraîchissants. Chose qui est pratiquement impossible avec les mains ou les dermaollers ou les rouleaux de jade ou toutes ces choses-là, puisqu'ils ne sont jamais ying. Et c'est un gros problème, c'est que la majorité des traitements de thérapie même naturelle sont yang. Les aiguilles, le moxa, les ventouses, le guachat, c'est tout yang. Et donc, ça marche bien, puisque dans la majorité des cas, on a des problèmes qui sont plutôt ying. Mais quand on est face à un problème de déséquilibre plutôt du côté yang, avec un excès, il vaut mieux traiter en ying. Et alors, il nous reste quoi ? La glace. La glace n'est pas non plus une bonne idée du tout. La glace, ça va bien pour un sportif de très haut niveau qui n'est pas malade, qui veut tout d'un coup donner un coup de fouet aux muscles, mais de manière froide. Mais la glace, ça brûle. Parce que la glace, c'est ying, parce que c'est de l'eau, parce que c'est froid, mais si on se le met sur la peau, ça brûle. Parce que c'est beaucoup trop ying. C'est un peu le feu, c'est yang, mais ça ne laisse que du ying, de la cendre. C'est un équilibre. On est toujours à la recherche de l'équilibre. Donc voilà la découverte, pour faire court, puisque tout ça, on l'explique bien en détail pour pouvoir s'en servir. On ne reste pas dans la théorie. Et on s'en sert concrètement avec les outils multiréflexes et avec, on apprend à détecter si on est face à une personne qui est dans un état ying ou un état yang. On ne se soucie pas si la personne est plutôt ying ou plutôt yang. Ça, c'est un autre problème. Nous, on s'occupe du problème à traiter, que ce soit en thérapie de Dien Chan ou même en Chan Beauté, qui est la version qui s'occupe de l'esthétique naturelle. Mais on a de très bons résultats, justement, parce qu'on va chercher la source du problème grâce au schéma de réflexion, parce qu'ensuite, pour reprendre le cours de l'histoire, ils découvrent tout ça. Mais à l'époque, ils ne parlaient pas de réflexologie. Et c'est grâce aux travaux d'un neurochirurgien canadien qui s'appelle le docteur Penfield qui avait découvert dans le cerveau, grâce à des électrodes sur quelqu'un à crâne ouvert, que l'on pouvait stimuler des parties du cerveau et la main bouger, le poignet bouger, la langue bouger. Il voit ce schéma que l'on appelle l'homuncule de Penfield. C'est dans les années 37, 1900 et quelques comme ça. Et donc, il voit ce schéma dans un livre de neurochirurgie, dans une publication. Et là, il comprend qu'il lui aussi peut relier ces points de la carte qu'il avait déjà tout découvert. Il y a 257 points. Les points du visage. Les points du visage de sa carte faciale. Il avait donc cartographié tous les points qu'il avait découverts par rapport à toutes les pathologies qu'il traitait déjà dans ce centre. Et il comprend tout d'un coup, il a une lumière qui lui dit mais tiens, je pourrais moi aussi rejoindre des points et dessiner des schémas. Alors, pourquoi aussi il comprenait que ça pouvait exister ? Parce qu'il l'avait étudié. Étudié sans être auriculothérapeute mais il s'était intéressé aux travaux du docteur Nogier qui à l'époque déjà publiait une carte d'auriculothérapie. C'est-à-dire d'un schéma de réflexion qui est situé dans l'oreille. Et ça, ça lui plaisait beaucoup comme technique. Mais c'est grâce aux travaux du docteur Penfield qu'il comprend que lui aussi peut rejoindre ces points de la carte et de là en tirer plusieurs schémas et non pas un seul. Madame Ingham en Amérique a découvert la réflexologie plantaire parce qu'elle a cartographié et elle a fait un schéma plantaire qui est excellent dont on se sert beaucoup. Mais lui, il comprend que non, on a plusieurs schémas enchevêtrés, qu'on n'est pas plat. D'accord ? Et c'est pour ça que l'on parle de multi-réflexologie parce que l'on va pouvoir passer d'un schéma à l'autre en fonction de ce que l'on veut traiter. Et on va toujours chercher chez le patient le schéma qui répond. Est-ce que je me fais comprendre parce qu'en peu de minutes ce n'est pas évident d'expliquer tout ça ? Mais on parle de multi-réflexologie parce qu'on a plusieurs schémas de réflexion sur le visage qui représentent le corps, les organes internes, le corps en général et tout ce qu'il y a dedans. Et en plus, on va pouvoir utiliser des zones de ces schémas et les combiner. Donc les aplatir en un seul schéma, c'est ce qui plaît beaucoup aux occidentaux, mais c'est une grave erreur. C'est vraiment typique de la culture du livre, c'est-à-dire rester plat. Non, on n'est pas plat, on est en trois dimensions et on est un enchevêtrement de choses. Et c'est ça la génialité du professeur de choses, c'est qu'il découvre qu'il ne faut pas se limiter aux zones découvertes et essayer de monter un seul schéma avec ça, mais au contraire être capable de passer d'un schéma à l'autre. Par exemple, quel schéma ? Par exemple, on veut traiter un mal de dos. Pour reprendre un exemple, on a un premier schéma qui représente un bonhomme qui est de couleur rouge dans nos schémas, tout son dos s'écrase sur le nez, ses jambes suivent sur la lèvre supérieure jusqu'à la commissure de la bouche pour les zones des genoux et ses pieds se rejoignent sur le menton. Et alors, si on reprend vers le haut, on a ses épaules qui s'écrasent sur le début des sourcils et ses bras qui longent l'arcade sourcilière, ses poignets qui arrivent à la fin des sourcils et ses mains qui s'écrasent sur les tempes. D'accord ? Et sa tête est au-dessus entre les deux sourcils sur la première moitié du front. Donc, on a comme ça un corps qui est représenté. On veut traiter quelqu'un qui a mal au dos. On peut penser à ce schéma d'abord. Donc, on va aller sur le nez puisque le nez représente le dos. Mais on pourrait ne pas avoir de très bons résultats tout de suite. Ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, on va prendre un autre schéma où on a un autre schéma qu'on appelle Rodin où on a la tête qui est sur la tempe et le dos qui longe le latéral de l'oreille comme ceci. Le maxillaire de la mâchoire devient la hanche et le genou se remet sur la commission de la bouche et le pied sur le genou. Donc, on a un autre schéma. On va chercher. Donc, on a plusieurs schémas, plusieurs outils. On a aussi des points et on combine ça. C'est-à-dire qu'on a un trousseau de clés qui sont les schémas, les outils, les points et on doit trouver la porte qui ouvre une clé. Mais c'est rapide. Dans l'exemple que tu as donné pour le mal de dos, on parle de quel genre de mal de dos ? Est-ce que c'est un problème musculaire ? Peu importe. On a d'abord le mal de dos. C'est ça qui est très important aussi. C'est de comprendre que l'excès de précision oublie le patient. Il y a un grand nombre de médecins de l'hôpital Dieu, je crois, de Paris, et oncologues qui disaient qu'il y a un type autour de la tumeur et on l'a oublié. Ça, c'est un des grands problèmes de la médecine occidentale qui est allé tellement loin, tellement précisé, qui est tellement extraordinaire dans la découverte et la connaissance des choses qu'ils en oublient souvent le patient. Il a dit qu'il y a un type au-delà de la tumeur ? Il dit qu'il y a un type autour de la tumeur, il y a un bonhomme autour de la tumeur parce qu'il ne regarde plus que la tumeur. Et à la fin, on a des guérisons mortelles. Il est mort mais il n'a plus de cancer. Non, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas traiter la tumeur, c'est soigner la personne. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer souvent en médecine. On en oublie la personne tellement on focalise sur le problème que l'on a identifié. Non, le problème, il vient d'un ensemble. C'est ça, être holistique. C'est l'ensemble. On sait très bien que les gens déprimés, les gens qui ne sont pas heureux, les gens qui ont des problèmes finissent malades. Ce n'est pas la maladie qui est arrivée tout d'un coup que chez les gens qui ne sont pas heureux. D'accord ? Justement, d'abord, s'occuper, j'ai mal au dos. C'est du tamalou, comme on dit, il faut faire rigolo. C'est du tamalou. Et ensuite, on va préciser, petit à petit. Pendant ce temps, on peut déjà traiter en bien de chan, on peut commencer à rouler et on peut commencer à poser la question, mais la douleur, elle est comment ? Elle est précise, elle est aiguë et la personne dit, ah oui, c'est comme un clou A, alors on pense, c'est plutôt yang. Alors je prendrai plutôt ma roulette yin. Au contraire, elle dit non, c'est comme diffus, sourd, c'est au bas du dos. D'accord ? Donc on va plutôt opter pour un traitement yang puisqu'elle le décrit comme si, d'une façon yin. Et après, on peut poser des questions. Mais vous êtes mal assis, vous avez eu un accident, ça fait longtemps, vous dormez comment ? On va chercher. Et que vous a dit le médecin ? S'ils ont consulté, autant profiter des informations que nous apportent tous les autres. Ah non, mais c'est plutôt musculaire. Bon, si c'est musculaire, alors on va compléter ensuite. On va aussi utiliser, si on trouve que la personne est par exemple stressée, on va essayer de tranquilliser d'abord le système nerveux avec des points qui sont très efficaces qui avaient déjà du reste été découverts pour calmer les crises d'abstinence par le professeur Chou. Et ensuite, on peut aussi utiliser des connaissances de médecine chinoise. Et on se dit, bon, mais si c'est musculaire, on va voir si la rate que l'on peut stimuler sur le visage, l'estomac que l'on peut stimuler aussi sur le visage et le foie de l'autre côté ne vont pas en les stimulant parce qu'il n'y a pas des blocages qui font que ça va libérer les muscles. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est très rapide parce que l'on combine des connaissances. Personne n'a tort et tout le monde a raison. La médecine occidentale nous apporte énormément d'informations vraiment précieuses et la médecine orientale aussi. Mais si on reste coincé dans l'une et dans l'autre, alors on passe à côté des choses. Au contraire, grâce au dianchan où on ne pique pas, où on n'avale rien, où on ne fait pas d'exercice illégal de la médecine, on ne fait que des petits massages, eh bien, on peut combiner ces connaissances. C'est pour ça que j'aime faire une métaphore musicale en disant le dianchan c'est comme un piano sur lequel personne ne peut vous dire cet instrument a été développé pour ne jouer que du Beethoven. Non. On peut jouer ce qu'on veut sur un piano, que ce soit du pop rock, en passant par le classique, du jazz, on peut faire ce qu'on veut. Ça reste un instrument. Mais le dianchan c'est pareil. Plus on a de connaissances, plus on pourra les appliquer, les traduire en dianchan pour justement les utiliser et obtenir un bon résultat. Donc c'est une invitation à ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans d'autres médecines à étudier d'autres choses et au contraire aussi c'est une invitation à tous ceux qui pratiquent déjà d'autres techniques de s'intéresser au dianchan. Parce que tous nos élèves, qu'ils soient réflexologues, plantaires ou médecins d'hôpital, on a un éventail très large, n'abandonnent jamais leurs autres techniques. Au contraire, parce qu'en plus, pour mieux traiter quelqu'un de façon holistique, il vaut mieux se servir de tout ce que l'on aime et que l'on connaît. Et c'est comme ça qu'on aidera quelqu'un. Les clowns d'hôpital, les clowns que l'on envoie à l'hôpital pour les enfants, ce n'est pas de la connerie. C'est très important. Et pourquoi ils continuent à le faire ? Parce que ça marche. Eh bien voilà, il faut se servir de tout ce qui va réconforter la personne et surtout aussi pour ne pas la laisser passive face à son trouble. Donc si on trouve une roulette et un schéma et une zone qui le soulage, il faut lui enseigner le geste. Comme ça, quand il reviendra dans la consultation, il pourra, on aura l'avantage de que son chi, son énergie vitale soit plus forte. Il aura fait les devoirs à la maison qui font qu'on pourra aller plus profond et trouver la cause. Mais si son mal de dos est provoqué parce qu'il a un matelas qui est pourri ou parce qu'il s'assoit mal ou son boulot est terrible ou quoi que ce soit et qu'il ne change rien, on ne fait pas de miracle mais personne ne fait de miracle. Donc on pourra à l'aide du dialogue, questionner, lui donner des petits exercices à faire, que ce soit va marcher, fait les douze massages du matin, roule avec la roulette sur le nez, ce qui marche pour lui. Et alors on pourra aller débloquer, débloquer, débloquer. S'il y a quelque chose de cassé, on a la chance, on a des hôpitaux. Mais si ce sont des douleurs et des troubles qui sont provoqués par des blocages internes, ce qui est à 90% le cas chez tout le monde, on peut faire beaucoup de choses avec la thérapie naturelle. D'accord. Tu viens de dire Qi, c'est vrai ça ? Ça existe ? Vraiment ? Oui, le Qi c'est l'énergie vitale. C'est ce qui fait bouger. Un corps plein de sang peut être mort, ça s'appelle un cadavre. Et un corps vivant à qui on enlève le sang, il est mort. Bon, il meurt. D'accord ? Donc, le Qi, c'est quoi qui fait bouger le cœur ? C'est le mouvement. Le sang seul ne sert à rien et le mouvement seul ne sert à rien. Donc, le Qi, c'est cette énergie vitale qui fait que ça circule. Il faut du mouvement. Il faut toujours être en mouvement. C'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un corps mort et un corps vivant ? Le Qi. Tu dis que c'est le Qi. Il y en a un certain qui dit que c'est l'âme. Non, mais l'âme, c'est pareil. Il faut que l'âme, elle ne fait pas bouger le sang et elle ne fait pas bouger la lymphe. La lymphe, elle bouge parce qu'on bouge, parce qu'on n'a pas de cœur de la lymphe. On a un cœur pour le sang qui fait circuler le sang et qui est une pompe. Et cette pompe, elle marche avec le Qi, avec cette énergie vitale. Et la lymphe, pour qu'elle bouge, il faut qu'on bouge. Si on ne bouge pas, la lymphe, c'est ce liquide, cette eau que l'on a partout avec les ganglions lymphatiques. Ça, il faut bouger. Si on ne bouge pas, la lymphe ne bouge pas. C'est pour ça que souvent, on s'intoxique. À cause de la stagnation. Eh oui, parce que ça ne passe pas assez dans tout le corps. Donc, le Qi, c'est cette énergie vitale. Moi, je suis pour utiliser les mots qui existent. Le ying, le yang, le Qi. Pourquoi vouloir réinventer des mots ? Ils existent, ils sont très précis. D'accord, ils sont empruntés à la médecine chinoise, mais le Dian Chan n'est pas de la médecine chinoise. Il utilise des connaissances de la médecine chinoise, mais on ne peut pas. On a des élèves médecins qui s'en foutent de la médecine chinoise, des méridiens et de tout ça. Mais ils se servent du Dian Chan. C'est dommage de passer à côté de quelque chose. On en a très peu. Mais, par contre, de s'intéresser à la médecine chinoise, de s'intéresser même à ce que fait un médicament, quelqu'un qui a un traitement avec un médicament, il faut s'intéresser à ce que fait le médicament, sur quoi il agit. Ça va nous donner des pistes. Nous, on se sert de l'information. Il faut se documenter pour pouvoir aider au mieux et cibler au mieux la pathologie. Il ne faut pas nier les autres. Il ne faut pas nier les connaissances des autres. Tout est bon à prendre. Ce qui est dangereux, c'est l'excès, le dogme. Donc, il n'y a pas, la médecine chinoise n'est pas une panacée. La médecine occidentale n'est pas une panacée. Le Dian Chan n'est pas une, rien n'est une panacée. Ce sont des outils, enfin, le Dian Chan comme d'autres thérapies naturelles sont des outils que l'on va alimenter de nos connaissances et de notre propre expérience, évidemment. D'accord. Je suis très surpris aussi d'entendre qu'il y a des médecins traditionnels qui ont adopté cette méthode holistique. Oui, mais ils ne te le diront pas. Ils ne veulent surtout pas et tu ne les trouveras pas dans notre agenda. Si on pose la question à un médecin, qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle méthode, vous direz que c'est n'importe quoi. Oui, c'est normal. Ils sont payés pour ça. Et non seulement on leur vide la cervelle pendant des années de médecine à leur dire que c'est des charlatans, tout ce qui n'est pas médecine, mais eux ne regardent pas tous les gens qu'ils envoient chez l'ostéo. Ils ne regardent que ceux que les ostéos ont abîmé, par exemple. Parole de médecin. Ils ne s'intéressent pas. Alors qu'il y a des tonnes de médecins qui s'y en intéressent mais qui ne le disent pas. Il y a plein de médecins homéopathes, il y a plein de médecins acupuncteurs, il y a plein de médecins qui font des thérapies très intéressantes, qui t'envoient chez le naturopath, qui t'envoient chez le réflexologue, il y a plein de médecins qui font ça. Il y a même aussi les numéros de ceux qui enlèvent le feu dans les hôpitaux. Ce n'est pas ma tasse de thé non plus. Mais ils le font quand même. Donc il y a quand même beaucoup de médecins intelligents qui savent qu'ils ne savent pas tout. C'est la blague de quelle est la différence entre un médecin et Dieu. Dieu sait qu'il n'est pas médecin. D'accord ? Donc c'est dommage. C'est le côté officiel qui leur fait un tort énorme. C'est un tort énorme en ce moment en plus parce qu'on a perdu la confiance. Et c'est dommage. C'est dommage parce que la grande majorité des médecins sont des gens honnêtes qui veulent soigner leurs patients. Mais ce discours de refus systématique de tout ce qui n'est pas la médecine enseignée à la faculté leur a fait perdre beaucoup de confiance. Alors ils ont le pouvoir mais ils ont de moins en moins de confiance. C'est vraiment dommage. Est-ce que tu penses qu'il y a un regain d'intérêt pour toutes les méthodes alternatives en ce moment ? Oui. Et c'est aussi dommage qu'il y ait un regain d'intérêt de manière un peu confuse parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans les méthodes alternatives. Énormément. Aussi. Et donc c'est dommage parce que beaucoup de gens ont perdu tellement de confiance dans le médecin qu'il ne fait que donner des pastilles pour un oui pour un non. Alors ils se tournent vers des méthodes alternatives qui peuvent justement être un peu même dangereuses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre une méthode naturelle de soins et l'exercice illégal de la médecine. Ça c'est très dangereux. Cette confusion elle existe malheureusement. C'est des gens qui donnent des conseils de prendre des choses, d'avaler des choses. Non, non. Dans le djianzhan on ne rentre pas du tout dans ça. On est dans des petits massages faciaux. On n'est pas du tout de conseils d'absorption de rien qu'il se soit. On ne pénètre pas la peau, on ne brûle pas, on ne saigne pas. Donc ceux qui ne veulent pas considérer le djianzhan comme efficace ne s'en plaignaient jamais puisque ça ne fait rien. Et par rapport aux patients j'ai envie de dire, ils trouvent que c'est efficace ? Ça marche ? Sinon on n'aurait pas autant de gens qui le pratiquent en consultation, qui le connaissent. La France du reste est le pays le plus, où le djianzhan est le plus connu. Et puis on n'aurait pas le succès que l'on a nous en tout cas en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux Etats-Unis ou même en Amérique du Sud, en Espagne, tout le boulot qui a été fait continue de plaire. Bon, il y a des gens qui ne le font pas sérieusement, c'est dommage, mais bon, ce n'est pas... Parce que ce n'est encore pas très apprendu en Occident ? Non, ce n'est pas très connu. C'est une méthode qui a été découverte dans les années 80 par le professeur Cho, qui est toujours vivant, qui exerce à Saigon, qui avait été un peu divulguée sous un autre nom en France du reste avec un livre qui faisait un recueil de soins de points qui était très intéressant. Et ensuite, moi, quand j'ai connu le professeur Cho, j'ai passé 10 ans avec lui à travailler et à le divulguer, surtout à Barcelone à l'époque et après en France. Et donc, oui, de plus en plus. On a de plus en plus de gens qui le pratiquent et qui en sont contents. Les témoignages sont très encourageants tous les matins. C'est une pratique qui est plus courante dans quel pays, tu dirais ? Au Vietnam ? Maintenant au Vietnam, parce que nul n'est prophète en son pays. Donc, au départ, il a eu beaucoup de problèmes justement pour bien le développer au Vietnam. Il avait des ennemis et des gens qui le bloquaient parce qu'il voyait bien que c'était très efficace. Donc, ça n'est pas rentré dans le système de santé vietnamien, malheureusement, pour des questions politiques de l'époque. mais c'est en France que ça a bien pris. Grâce à ce premier bouquin qui avait été écrit et qui avait divulgué, les gens étaient contents puisque nous, tous mes premiers cours, j'avais beaucoup de gens qui avaient déjà acheté un livre et disaient « je ne sais pas trop ce que je fais, mais ça marche bien, je suis content. » Donc, il voulait en apprendre plus et comme ce livre, on ne traitait que une soixantaine de points avec des solutions clés en main, c'était un bon début. Et donc, non, moi, je voulais vraiment enseigner la méthode originelle et comme j'avais la chance de travailler avec l'inventeur lui-même et qui passait pratiquement deux mois par an avec moi, chez moi, à Barcelone, on avait le temps d'échanger et puis d'organiser des cours et d'apprendre plus et donc de remettre bien les schémas qui avaient été un peu balayés par certains et au contraire qui sont très, très, très efficaces, de bien créer des plans de soins, j'ai développé une application pour l'iPad qui est sortie en 2013 qui a un succès incroyable parce que je veux mon objectif à travers cette école et de tous mes collaborateurs, on est une quinzaine très actifs dans le monde, notre objectif est d'aider tous les thérapeutes à devenir des « care designers » que l'on dit en anglais, c'est-à-dire des créateurs de soins. Le but, alors au départ, évidemment, quand on est débutant, on commence par appliquer ce que l'on apprend ou ce que l'on trouve dans le bouquin ou ce que nous donne l'application, mais notre objectif c'est de faire en sorte que chaque élève ensuite devienne créateur de soins, c'est-à-dire qu'il personnalise son traitement pour l'adapter complètement à la personne. Donc ensuite, tout le matériel qu'il a appris, qu'il a acquis à travers l'application, eh bien, devient une source d'inspiration pour l'aider justement à personnaliser son soin. Et ça, c'est notre grande force et la grande différence par rapport à ceux qui n'enseignent que des formules sans trop les comprendre. D'accord. Ton parcours, comment tu as découvert cette discipline ? Tu faisais... Pas du tout, pas du tout. Non, non, je ne suis pas du tout de la monde de la médecine au départ. Non, non, moi j'étais designer et prof de Photoshop et compagnie. Et non, 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 je t'ai même dans les parfums pour les Émirats, alors les boîtes de luxe. Rien à voir alors. Rien à voir. Non, parce que j'ai connu le professeur Chaud grâce à un ami de mon père et on a vraiment, vraiment connecté. Je l'ai connu en 2001, il était en train de se reposer sur la Costa Brava dans une maison que l'on a, qu'on avait prêté à ce copain et il pleuvait des cordes et donc ils ont dit pourquoi ne nous fais-tu pas faire un tour de Barcelone ? Il pleuvait encore des cordes même à Barcelone, comme jamais. On a fait un tour en voiture et on a sympathisé. On a sympathisé, il m'a dit il faut qu'on continue à parler, invite-moi l'année prochaine. Donc je me suis débrouillé pour trouver un peu des fonds et pouvoir le faire venir avec un de ses fils donc dès 2002 pour pouvoir payer un peu ce voyage, tout ça, j'ai organisé un petit cours dans mon salon et là, on a vraiment sympathisé énormément. On a connecté, on a connecté, il avait une envie terrible de divulgation sans tralala, il était vraiment très pur et très intéressant et rigolard et vraiment agréable. ses fils, on a connecté énormément aussi et donc on a fait des cours à Barcelone, à Madrid, en Galice, à Toulouse, à Paris, en Savoie, on a fait pas mal de tours et donc je travaillais à fond sur l'ordinateur. Je me suis dédié vraiment au début comme un hobby pour l'aider parce que je trouvais que c'était génial mais un peu chaotique son truc et puis après, ça a été un peu la crise de 2008 où là, comme je donnais beaucoup de cours en entreprise qui ont coupé les budgets, je me suis dédié totalement au Dien Chan parce que j'avais plus de cours, parce que c'était la crise donc j'avais plus de temps, on passe soit des temps de crise soit des temps de confinement donc on a tout d'un coup du temps et donc ça a bien marché ça a beaucoup plu j'ai fait des bouquins le bouquin je l'ai publié en France en 2009 mais je l'avais écrit bien avant dès 2002 j'ai commencé à faire un support de cours je le faisais en castillant parce qu'on faisait plus de cours en Espagne à l'époque mais tout de suite je me le suis traduit en français parce qu'on est venu à Toulouse et en Savoie et donc après quand il était vraiment prêt chaque année j'en faisais des petites quantités et puis quand il était prêt on a trouvé un éditeur français qui l'a trouvé génial et donc on l'a publié en France et donc je l'ai offert pour le remercier de ses dix années de travail en commun j'ai décidé de lui offrir 100% des droits d'auteur comme ça il a un petit compte en banque à Paris qui se remplit je trouve il y a pas mal de 6 minutes avec d'autres méthodes holistiques comme l'acupuncture le shiatsu quand je faisais mes petites recherches j'ai trouvé on parlait de méridien de tout ce pas on utilise tu peux en parler un peu plus de ces concepts là oui oui alors pour le décrire avec des choses qui existent déjà c'est de l'acupression quand on utilise le détecteur sur les points c'est à dire on presse des points donc l'acupression ensuite quand on utilise nos outils et bien là bon ben c'est vraiment propre dianchan parce que ça ressemble pas à ces outils qui ne font rien parce qu'ils sont lisses et chauds ou qui abîment la peau donc c'est vraiment le dianchan c'est ses propres outils les outils multiréflexes sont vraiment les vrais outils du dianchan et ensuite on utilise oui on peut si on connait des parcours de méridien on peut aussi traiter et stimuler l'énergie d'un méridien depuis le visage en dianchan puisque c'est un instrument est-ce que tu peux définir le méridien ce que ça veut dire les méridiens ce sont ces lignes énergétiques que l'on utilise en médecine chinoise sur lesquels sont les points d'acupuncture d'accord on a des méridiens qui partent des doigts de la main et des méridiens qui partent des doigts de pied et donc les acupuncteurs stimulent des points avec des aiguilles ou du moxa mais bon ce qu'on connait c'est les aiguilles sur des points précis qui sont situés sur un méridien un méridien c'est un canal énergétique d'accord qui s'il a un blocage peut provoquer des troubles donc c'est ça qu'il travaille mais en dianchan si on connait on a des informations par rapport à en médecine chinoise ou par rapport à un méridien concret on peut aussi donc par exemple quelqu'un qui a des troubles dans le dos justement pour reprendre le même exemple on va aussi chercher des points ou rouler sur le menton pourquoi ? parce que nous en dianchan on a sur le menton un reflet de la vessie et le méridien de vessie qui est un méridien qui part du petit doigt du petit orteil et qui va jusqu'au sommet de la tête et qui longe les paravertébraux est souvent impliqué souvent pas toujours mais souvent impliqué dans des troubles de torticolis de maux de dos d'accord ? donc il s'appelle méridien de vessie mais il faut s'éloigner un peu du concept là la vessie c'est pour faire pipi non non ça a aussi une énergie chaque organe a une énergie on n'est pas dans un système où on a des organes qui flottent dans l'espace intersidéral non ils sont connectés entre eux ils ont chacun une énergie d'accord ? c'est ça que connait la médecine chinoise ce sont les trajets énergétiques de chaque méridien qui est lié à un organe qui le gouverne entre guillemets pour faire simple donc on obtient des résultats assez incroyables chez quelqu'un qui a un torticolis ou un mal de dos précis si on a si on est face au cas où son problème est lié à un blocage sur le méridien de vessie avec un ou deux points sur le menton on le débloque donc on vérifie comme ça qu'effectivement notre vessie est bien reflétée sur le menton et que la médecine chinoise a bien raison que le méridien de vessie peut être impliqué dans un trouble de dos c'est extraordinaire c'est extraordinaire quand on vérifie des choses que ce soit sur quelqu'un ou dans sa propre chair si on s'est fait un petit bobo c'est assez hallucinant on est toujours étonné du résultat et c'est pour ça que c'est intéressant les thérapies naturelles de toujours traiter le plus vite possible de ne pas attendre c'est pour ça que c'est toujours très dangereux de prendre des anti-inflammatoires pour simplement camoufler des petites douleurs parce qu'alors ça va empirer mais cacher on n'est pas contre l'antidouleur si la personne souffre énormément mais cette médecine de confort à base de chimie est très dangereuse car elle fatigue notre foie qui est là pour nettoyer le sang elle fatigue nos reins qui sont là pour filtrer et donc il y a toujours des effets secondaires à la longue donc oui les médicaments quand on a un problème vraiment grave est diagnostiqué par un médecin mais la médecine de confort qui consiste à prendre systématiquement des médicaments qui ne prétendent pas soigner c'est marqué sur la boîte qui ont une liste très longue d'effets secondaires possibles et qui ne sont là que pour camoufler le symptôme c'est dommage si j'ai mal à la hanche et je boîte c'est pour quelque chose c'est parce que mon corps ne veut pas que je continue à travailler cette hanche que je suis en train d'abîmer donc je me déhanche et je boîte si je prends quelque chose qui camoufle cette douleur je vais marcher normalement donc je vais empirer l'usure donc c'est pas une bonne idée il vaut mieux aller où j'ai l'ostéo si c'est un problème structurel ou chercher le blocage ou la manière dont on est mal assis il faut chercher les causes avant de les camoufler dans quel cas tu préconises qu'on se tourne vers la multiréflexologie vers des gens énormément de cas énormément de cas de simples douleurs jusqu'en allant jusqu'en même au diabète ou à l'asthme on a énormément de gens qui sont soignés le diabète c'est un problème sanguin non c'est un problème de pancréas surtout c'est un problème que le pancréas ne marche pas bien donc si on est foutu et le pancréas ne marche plus du tout bon d'accord on a des médicaments qui arrivent à pallier à ce genre de choses mais on a énormément de gens qui sont soignés du diabète surtout au Vietnam on le sait puisqu'ils ne pouvaient pas avoir d'autres solutions parce qu'on a le reflet du pancréas sur la lèvre supérieure on trouve des points sensibles on les stimule et en plus avec le diabète l'avantage c'est que les patients ont des petites machines qui leur donnent le taux dans le sang avec une simple petite goutte donc ils peuvent voir les effets donc ils peuvent mesurer les effets le nombre de gens qui se sont soignés de l'asthme avec le Dien Chan est impressionnant impressionnant le nombre et on peut tout faire ça ne veut pas dire qu'il faut nier les autres choses on ne va pas dire à quelqu'un qui a un cancer ne prends plus ton traitement et fais ça non pas du tout par contre dans ces grosses pathologies dans ces pathologies qu'on dit lourdes le Dien Chan peut les aider énormément comment ? à mieux supporter le traitement allopathique par exemple en boostant le système immunitaire et alors ils pourront mettre la chimio correctement on peut aider à pallier les effets secondaires du traitement d'accord ? c'est jamais radical c'est toujours à s'adapter à s'adapter c'est pas nier quelque chose c'est au patient à faire le choix à se dire moi je souffre j'ai eu beaucoup de dames âgées par exemple qui disaient qui achetaient l'outil et qui se le roulent sur les doigts et disent ça me fait un bien fou maintenant que je l'ai tous les soirs je me roule les doigts et tout ça je dis mais pourquoi vous faisiez quoi avant ? je prenais une pastille pourquoi vous continuez à prendre la pastille si ça marchait ? ah oui oui non marchait oui ça marchait mais tout ce que je souffrais à cause de la pastille à l'estomac le machin tout ça ah d'accord oui la pastille marchait mais elle souffrait d'effets secondaires qu'elle n'en pouvait plus donc elle préférait se rouler ça faisait le même effet je vais pas lui rendre ses articulations de quand elle avait 20 ans c'est pas son but quand elle en a 80 son but c'était de ne pas avoir mal donc si elle peut ne pas avoir mal en se roulant avec une roulette légère en regardant sa télé novella et ben autant faire ça plutôt que de s'abîmer le foie et les reins avec une pastille qui certes lui enlève la douleur articulaire mais a des effets secondaires c'est tout c'est un choix d'accord ok intéressant est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement que ça marche mais c'est quoi scientifiquement déjà parce qu'en ce moment on est en train de voir que les scientifiquement ils disent un peu n'importe quoi souvent non scientifiquement c'est quoi en médecine la médecine n'est pas une science exacte déjà donc déjà il faut savoir ça ce n'est pas de la mathématique ni de la physique la médecine est une science de l'observation tout simplement il y a quelques années il fallait saigner les gens ensuite il fallait leur donner des poisons après il fallait donc on voit bien que bon chaque fois il y a eu des évolutions et il y a eu des évolutions catastrophiques parfois et au contraire qui ont sauvé des vies dans d'autres cas donc déjà ce n'est pas une science c'est une science de l'observation donc ils sont très bons sur l'anatomie sur réparer les choses ce sont des mécaniciens excellents premièrement alors prouver c'est quoi comment les médecins prouvent que quelque chose marche avec des statistiques tout simplement en disant on fait ça et les patients sont bien ils sont 100% bien non mais à 80 90 bon d'accord on accepte des échecs donc on dit ce traitement est bon c'est tout est-ce qu'on soigne de la même manière une appendicite aujourd'hui qu'il y a 10 ans non est-ce que l'on soigne une braque assez de la même manière non à des époques il fallait à tout prix plâtrer maintenant il ne faut plus du tout à une époque il fallait à tout prix enlever les dents de sa geste maintenant il ne faut plus il fallait tout de suite enlever l'appendicite maintenant il ne faut plus pourquoi ? parce qu'ils ont appris ils apprennent ils apprennent petit à petit ils se rendent compte des erreurs et ils rectifient mais il n'y a pas de panacée il n'y a pas tout il y aura des gens à qui il faut enlever l'appendicite mais peut-être qu'on a enlevé trop d'appendicite à une époque pourquoi on a enlevé les amygdales systématiquement ? peut-être qu'il y a des gens qu'on peut les sauver en les enlevant parce que ça devient catastrophique l'inflammation mais peut-être qu'on a abusé à une autre époque donc il n'y a pas de science ce n'est pas une science exacte c'est ça qui est très dangereux dans le discours médical c'est qu'ils veulent se faire passer pour des mathématiciens et ça non ce n'est pas ce sont d'excellents scientifiques de l'observation et l'observation ça évolue on en apprend tous les jours un peu plus la preuve dans le traitement de ce que l'on subit en ce moment les traitements du mois de mars n'ont rien à voir avec les traitements du mois de novembre d'accord donc ils en apprennent donc le dianchang comment on peut prouver ? de la même manière avec des centaines de milliers de gens contents qui en redemandent et qui sont soignés et qui se soignent tout simplement tout simplement comme l'homéopathie mais évidemment ce n'est pas cher donc ça ne plaît pas beaucoup à l'industrie comment quelqu'un qui est maintenant intéressé qui souffre d'une douleur quelconque qui voudrait explorer cette voie qu'est-ce qu'il fait pour commencer à chercher ? c'est un des grands avantages du dianchang c'est que l'on peut le faire en auto-soin alors attention en auto-soin quand on est vraiment très malade on n'a pas la force de s'auto-soigner il vaut mieux quand même quelqu'un mais en auto-soin pour tous les vôles au quotidien ça c'est vraiment très efficace très efficace donc mais ensuite on peut aussi le pratiquer en tant que thérapeute sur ses paroles pour patients alors comment s'initier ? nous on s'efforce justement de divulguer la méthode authentique sans simplification vraiment la racine pour que chacun puisse prendre dedans à son niveau et à son rythme nous on a des formations et puis pour ceux qui ne peuvent pas se former ou joindre une formation on a des articles dans le blog le dianchan.blog on a une chaîne youtube on profite de cette technologie le dianchan sans l'internet n'existerait pas je n'aurais jamais pu avec des budgets mini divulguer aussi bien cette méthode donc la chaîne youtube on montre des exercices on vend les outils avec des exemples avec de l'aide on fait des ateliers online maintenant on divulgue à tous les niveaux toute notre structure est divisée en trois niveaux ce qu'on appelle le dianchan réflexe le dianchan pro et le dianchan clinique c'est à dire le dianchan réflexe c'est pour commencer s'initier on peut rester à ce niveau là et déjà pratiquer en auto-soin pour soi et ensuite on a le dianchan pro pour tous ceux qui sont en train de se reconvertir qui veulent vraiment étudier la vraie méthode sérieusement donc ils doivent faire d'abord le premier module et ensuite le deuxième et le dianchan clinique qui s'adresse à ceux qui pratiquent déjà que ce soit le dianchan ou d'autres techniques et qui veulent justement devenir des designers de soins des créateurs de soins personnalisés et après on a un dianchan master pour ceux qui étudient pour justement bon après c'est une re-rencontre il faut avoir pratiqué il faut faire un dossier tout ça mais et on a tout ça mais on a aussi en parallèle le dianchan beauté qui a besoin des connaissances au moins du dianchan réflexe pour pouvoir appliquer le dianchan à l'esthétique naturelle et c'est tout un domaine aussi que l'on a développé depuis 2006 mais du coup on peut consulter quelqu'un on peut il y a un annuaire quelque part voilà il y a un annuaire aussi sur le site on peut en France il y a énormément de thérapeutes qui pratiquent le dianchan et donc c'est intéressant de vérifier qu'il soit certifié par l'école internationale de multiréflexologie dianchan parce que ils auront la garantie que ce sont des gens qui connaissent la méthode pas qu'ils ont lu un bouquin ou ok il y a il y a quelques temps tu as donné une conférence en ligne qui s'intitule dianchan sport la réflexologie au service des athlètes alors est-ce qu'on parle de performance de récupération oui alors ça ça s'est bien développé alors moi personnellement je ne le pratique pas parce que je n'ai pas d'athlète à charge mais on a des thérapeutes et des membres de l'équipe des experts du dianchan qui ont justement et qui suivent des athlètes et donc ça fait plusieurs années qu'ils me parlent de ça ils disent c'est extraordinaire qu'on n'est pas obligé de traiter des gens malades on peut justement dans l'entraînement les aider à mieux exploiter leurs propres ressources et alors là c'est surtout les outils que l'on va utiliser les outils yang pour justement dynamiser le muscle et augmenter cette micro-circulation pour vraiment qu'ils puissent quand il y a du mouvement plus fluide à l'intérieur du corps tout se passe mieux donc ils peuvent aller puiser leur énergie bien mieux ensuite alors en plus on a des formules de points qui dynamisent aussi les organes internes qui participent de la force de l'athlète ensuite on a une autre étape qui est pendant l'effort s'il y a un petit problème c'est vite une crampe une douleur là on soulage là on utilise la force analgésique entre guillemets du Dien Chan qui est très rapide on soulage et ensuite on a la partie après l'effort qui est pour la récupération alors là on a tendance à utiliser des outils ying qui permettent de rafraîchir sans le froid c'est à dire de rafraîchir disperser ok et arracher la chaleur aussi avec nos outils en laiton pour justement récupérer plus facilement et sans blocage que ça recircule donc il y a ces trois étapes et oui oui effectivement on a par exemple Montse Garty à Barcelone qui est membre de l'équipe sanitaire des Red Ladies qui est une équipe professionnelle de hockey on a Ivan en Suisse qui a suivi une athlète d'haltérophilie et aussi du vélo et au moins deux professionnels on a Javier aussi on a plusieurs expériences comme ça de gens qui ont été demandés pour suivre et aider pas que pour soulager des douleurs mais pour vraiment aussi favoriser le sport de manière professionnelle en gros ça permet d'améliorer le bien-être des sportifs et de favoriser la récupération la récupération et aussi de profiter mieux de leurs propres ressources donc on peut le considérer comme booster leur puissance parce qu'on peut s'occuper aussi du mental avec le Dian Chan on a beaucoup de protocoles qui sont très puissants sur le mental donc dans le côté sportif c'est important aussi de gérer le stress correctement et bien avec nos outils on traite les points sur le front du système nerveux si c'est une émotion qui est enrayée on utilise plutôt les connaissances de médecine chinoise pour le gérer sur le schéma des organes internes puisqu'on sait que chaque élément on parle pas d'hypnose non 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 toujours du Dian Chan qui utilise des connaissances que ce soit de médecine occidentale pour le système nerveux ou de médecine chinoise pour les éléments les cinq éléments liés aux émotions ok intéressant ok je pense qu'on a qu'on a fait le tour ouais est-ce que tu peux nous dire où trouver plus d'informations ton site oui bah depuis multireflex.com on a accès à tout si on veut aller directement lire des articles c'est dianchan.blog et la chaîne youtube c'est dianchan.tv bon c'est pas la peine de donner des milliers de links il y a avec ça on retrouve tous les chemins facilement donc et puis donc il y a dans vous trouverez l'agenda où il y a des formations en France il y en a beaucoup on a beaucoup d'ateliers online en ce moment avec notre collaboratrice Hélène Alvanita Kiss qui est basée à La Rochelle mais avec l'online c'est plus important la géographie et c'est très intéressant justement ce sont des ateliers zoom pour s'initier mieux comprendre sur des cas concrets sur des thèmes concrets c'est ouvert au public oui 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 il suffit de s'inscrire depuis l'agenda sur le site du dianchan.org ou de multireflex.com on s'inscrit on contacte directement avec elle et puis bon des formations normalement on en a plein mais là elles s'annulent en ce moment les unes derrière les autres j'en avais une là à Toulouse qu'on vient de m'annuler parce qu'il paraît qu'on ne peut plus se toucher donc voilà quoi bientôt on ne pourra plus se regarder et puis voilà quoi donc on a des cours online on a des cours présentiels évidemment parce que c'est quand même une technique manuelle donc il faut se toucher il faut pratiquer mais bon on y reviendra j'espère l'année prochaine et et donc les vidéos les articles on publie les bouquins voilà on publie en trois langues en général donc français espagnol et anglais ok bon bah super merci Patrick avec plaisir à bientôt merci merci